Bonjour, bienvenue à la Bibliothèque du Conservatoire. Je suis aujourd'hui avec Thérèse Rebière, maître de conférence au LIRSA, membre du CET, le Centre d'Études de l'Emploi et du Travail, économiste du travail. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez nous faire un point rapide sur la situation sanitaire américaine aujourd'hui, en novembre 2020, et la mettre en perspective avec la situation économique de ce même pays. On peut tout d'abord faire un point sur la situation sanitaire aux États-Unis et préciser que les États-Unis sont un grand pays dont la population correspond approximativement à celle de la zone euro et qu'en conséquence, il n'y a pas de situation sanitaire homogène aux États-Unis et davantage des situations État par État. Et à l'heure actuelle, les États-Unis ont déjà fait face ou font face à leur troisième vague, alors que nous n'en sommes qu'à notre deuxième vague. Il y a eu la première vague qui est arrivée au mois d'avril. Les États américains ont commencé à fermer leurs économies partiellement ou totalement selon les États entre avril et mai. Il y a eu ensuite une deuxième vague sanitaire qui est arrivée au mois d'août et ils sont désormais dans leur troisième vague. Et là, on commence à voir une augmentation des taux d'hospitalisation sur le mois de novembre avec, par contre, une multiplication des cas. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que si on regarde, par exemple, le nombre des hospitalisations à la date d'aujourd'hui, donc au 24 novembre, les États-Unis sont à peu près à 85 000 hospitalisations pour cas de Covid, alors qu'en France, on est à 31 000, donc pour une population beaucoup plus faible. Donc, en réalité, la situation fédérale américaine est moins difficile que la situation à laquelle nous faisons face en France. En revanche, si on regarde État par État, on constate que les États qui ont été touchés par la première vague, et ça va être par exemple le cas du New Jersey, qui est l'État le plus impacté, a un taux de décès pour 100 000 habitants qui est supérieur à 170 décès pour 100 000 habitants, alors qu'en France, nous n'en sommes qu'à un tout petit peu plus de 70 décès pour 100 000 habitants. Donc, au regard de ça, on voit que la situation de certains États américains est beaucoup plus difficile sanitairement que ne l'est la nôtre sur le plan national. Et alors, du coup, quand on met en regard cette situation sanitaire avec des aspects plus économiques, et notamment le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, justement, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des États qui ont été contraints à fermer au mois de mai, alors qu'au final, il y avait une situation sanitaire qui n'était pas catastrophique, et qu'en revanche, l'effet sur le marché du travail, lui, a été très important. Donc, ces États-là se sont sentis davantage lésés et ont réouvert leur économie bien plus rapidement, donc ça explique d'ailleurs une vague davantage précoce par rapport à la nôtre. Et s'agissant du marché du travail américain, il faut préciser que ce marché du travail est bien plus flexible que le nez ne l'est celui de la France. Pourquoi ? À cause de la caractéristique des contrats de travail. Aux États-Unis, la majorité des contrats de travail, on estimait il y a une dizaine d'années que ça représentait deux tiers des contrats de travail, sont ce qu'on appelle des contrats « employment at will ». Ce sont des contrats qui ont une parfaite symétrie entre l'employeur et le salarié. Le salarié peut quitter son entreprise lorsqu'il le souhaite, mais l'employeur peut licencier son salarié sans avoir à justifier de motif. Alors qu'en France, pour pouvoir licencier un salarié, un motif doit être mis en avant, qu'il s'agisse d'un licenciement pour fautre, d'un licenciement économique, ou différents cas de ce type. Et donc cette flexibilité du marché du travail américain fait que les États-Unis subissent des chocs économiques qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus immédiats par rapport à la France, mais qu'inversement, lorsque l'économie réouvre, le marché du travail américain recrute de nouveau de façon beaucoup plus importante. Et donc si on donne quelques chiffres, en février 2020, le marché du travail américain au niveau fédéral était quasiment au plein emploi, avec un taux de chômage de 3,5%. Au mois de mai, le taux de chômage est monté à 14,7%, puis il est redescendu à 6,9% au mois d'octobre. Donc une forte volatilité sur l'emploi. En France, on a une volatilité sur l'emploi qui est moindre. Actuellement, les projections, c'est un taux de chômage d'environ 9%. Il était environ autour de 7,8% au début de l'année. Donc avec une flexibilité qui est moindre, à la fois à la hausse comme à la baisse. Merci beaucoup de cet éclairage un peu comparatiste qui nous permet à la fois de mieux comprendre ce qui se passe aux Etats-Unis. Aujourd'hui, les Etats-Unis sont très regardés partout dans le monde, peut-être plus qu'à d'autres périodes. Et puis également par rapport à ce qui se passe chez nous. Merci Thérèse.